Mais il y a eu ce moment important qui a été la confrontation de Kasparov et d'un ordinateur d'Iblou avec la défaite de Kasparov, comme s'il s'agissait d'un moment dans l'histoire de l'humanité. Certains l'ont vécu comme une défaite. L'homme est battu par la magie, d'autres au contraire, comme plein de promesses. J'imagine que les post-humanistes voient là une sorte de coupure entre deux airs. Oui, moi je me souviens que j'avais vécu ça personnellement comme un événement dramatique. Je me suis dit, voilà, plus jamais un homme ne triomphera aux échecs contre une machine. L'intelligence s'est volontiers symbolisée dans le jeu d'échecs. Ça voulait dire que l'intelligence va être de plus en plus du côté des machines et nous allons rester sur le carreau. Donc c'est un épisode effectivement dramatique. Alors Kasparov, qui est un homme très intelligent, le dit aujourd'hui. Il dit, non, maintenant ça y est, c'est la machine qui va triompher. Donc c'est plus la peine de se mettre dans une situation de compétition contre la machine. Mais ce qu'il dit, qui est beaucoup plus fin, il dit, ce qu'il faut faire, c'est s'allier à la machine. Donc c'est composé avec la machine. Et il a organisé un certain nombre de championnats d'échecs où de part et d'autre, c'était un homme et une machine. Et il en a tiré une impression très très contrastée parce qu'il a découvert qu'un homme qui joue très très bien aux échecs, jouant avec une machine qui joue très très bien aux échecs, eh bien l'homme devient médiocre. Il perd de son augmentation. En tout cas, son niveau de performance devient relativement plus bas. D'ailleurs, c'est une remarque qu'il faut dire, qu'il faut mettre en avant. Dans le monde des neurosciences, où donc on vise à l'augmentation des facultés cognitives, on s'aperçoit que quand on utilise des psychostimulants, par exemple, qui sont les résultats même de cette technologie de l'augmentation, eh bien les psychostimulants, eh bien qui s'appliquent vraiment à bon escient aux malades atteints d'Alzheimer ou aux malades atteints de Parkinson ou autres, lorsque l'on les administre à des êtres comme vous et moi, des êtres valides, sains, eh bien loin de booster nos facultés cognitives les plus valorisées, eh bien boostent en réalité les facultés les plus élémentaires. Vous allez compter plus vite, vous allez vous souvenir de beaucoup plus de choses, mais vous ne serez pas plus réflexif, vous ne serez pas plus intelligent, vous n'argumenterez pas mieux, etc. Donc ce sont au fond les fonctions les plus élémentaires, les plus automatiques, les plus mécaniques, qui se trouvent favorisées par les psychostimulants et par les technologies d'augmentation. Je crois que c'est une belle leçon à tirer, c'est-à-dire que l'augmentation dont on nous parle, elle servira peut-être les militaires, elle servira peut-être, heureusement, les malades dépourvus de plus en plus de ces fonctions cognitives élémentaires, mais elle ne servira vraisemblablement pas ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité.